Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 4 février. Il est 8h20. Mon mari a été déposé les enfants à l'école. Oui alors vous allez voir mon bazar. J'ai du linge qui est en train de sécher. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous ça a été week-end au chaud puisque mon mari travaillait. Et surtout j'ai chopé une angine. Donc je ne vous dis pas comment j'ai mal à la gorge. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Alors je sais que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vlog. Je vous avais dit que je reprendrais les vlogs etc. Mais en fait la semaine dernière mon mari était en repos. Puisqu'il n'avait pas eu de congé pour les fêtes etc. Donc il a pris une petite semaine. Et du coup on en a profité forcément. Pour sortir un petit peu en amoureux. Voilà, chose qui n'arrive pas très souvent. Et cette semaine mon loup a été malade. Il a attrapé la scarlatine. Alors ce n'est rien de grave. Le grand l'avait déjà eu étant petit. Voilà, ça peut être assez impressionnant. Tous ces boutons qui débarquent sur tout le corps. Voilà, c'est juste embêtant pour eux. Donc là il retourne à l'école ce matin. Il était ravi. Donc voilà, tout va bien. Donc là il est 8h20. Je vais préparer le petit déjeuner. Puisque mon mari est en repos aujourd'hui. Vu qu'il a travaillé tout ce week-end. Et hier j'ai fait des crêpes. Voilà, donc là je vais aller faire le café. Le thé pour monsieur. Manger quelques crêpes. Ensuite le programme du jour. Il va falloir que j'aille en point relais ce matin. Pour déposer un colis Vinted. Puisque je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Mais je me suis créé un compte Vinted. J'avais simplement mis deux articles. J'avais mis deux robes. Il y en a une qui est déjà partie hier. Donc du coup je vais aller poser le colis ce matin. Du coup il faudrait que je fasse pas mal de photos. Parce qu'il y a énormément de vêtements que je ne porte plus. Qui sont beaucoup trop grands. Et qui sont en très bon état. Donc voilà, il faut que je fasse ça aujourd'hui. J'ai également une vidéo à vous filmer. Que je devais vous faire ce week-end. Mais j'étais vraiment pas bien du tout. Puisque j'ai eu vraiment... Puisque j'ai eu aussi des courbatures et de la fièvre avec cette angine. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, j'ai une vidéo. Maquillage à petit prix à vous filmer. Avec la marque You Are Cosmetics. Et voilà, j'espère en tout cas que vous, vous avez passé un bon week-end. Et puis je vous dis à plus tard. Je vous retrouve. Il est 10h50. Je viens de terminer à l'instant de filmer ce petit look. Voilà, petit look spécial maquillage à petit prix. Avec la marque You Are Cosmetics. Donc vous aurez cette vidéo avant ce vlog. Donc je vous remettrai la vidéo de ce look si jamais ça vous intéresse. Dans le petit i. Je ne sais jamais de quel côté il s'affiche. Donc voilà, je suis assez contente parce qu'il y a certains produits que j'ai testés en crash test dans cette vidéo. Et je ne suis absolument pas déçue. Notamment ce rouge à lèvres-ci. Oh là là, je le trouve tellement joli. Il est trop trop beau. Je vais quand même vous parler de la référence si jamais ça vous intéresse. C'est un crayon de jumbo comme ça pour les lèvres. Le lip liner mat en teinte violine. Je le trouve mais magnifique. Ma coupe ne ressemble à rien. Il faut d'ailleurs que j'appelle ma coiffeuse demain. Parce que ça y est, les racines sont là. Voilà. En plus aujourd'hui, comme je vous ai dit, il faut absolument que je fasse pas mal de photos. Je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos. J'ai pas mal de choses à mettre. Donc je ne sais pas si quand vous irez dessus, il y aura beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est en cours. Ça va venir. Voilà. Sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vais vous faire un zoom. J'ai une nouvelle alliance. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai une nouvelle alliance. Alors pour celles qui me suivent depuis quelques temps, je vous avais un petit peu raconté mes péripéties avec les bagues. C'est-à-dire que mon alliance de mariage, que j'ai toujours, ne me va malheureusement plus. Puisque depuis mon mariage, j'ai perdu 28 kilos. Donc forcément, on perd également du gras autour des doigts. Voilà. Et c'est une bague que je ne peux malheureusement pas faire rétrécir. Ni ajouter des... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle des freins, je ne sais pas. Vous savez, des fois, ils mettent des petites boules à l'intérieur des bagues pour gagner un petit peu en taille. Mais moi, on ne peut pas du tout parce qu'il y a trois anneaux. En fait, qui s'entrecroisent des anneaux en or. Et vous en avez un où il y a des petits diamants dessus. Et ce n'est absolument pas possible de réduire cette bague. J'étais dans plusieurs bijouteries. On m'a vraiment dit le même son de cloche malheureusement. C'est qu'il faudrait que je la fasse fondre. Que je fasse enlever les diamants. Que je refasse une nouvelle bague entre guillemets. Et clairement, ça me coûterait la peau des fesses. J'ai une copine qui m'a parlé. Puisque c'est une copine qui est également en perte de poids. Qui a déjà perdu pas mal de kilos. Pareil, sa bague lui va beaucoup plus grande. Et du coup, elle a des genres de petits ressorts en silicone. Un petit peu comme les... J'en ai pas là. Un peu comme les élastiques à cheveux, vous savez. Que vous mettez derrière la bague. Il faudrait que j'essaye pour voir si ça fonctionne ou pas. Puisque moi, j'ai quand même perdu beaucoup de tailles de tour de doigt. Puisque mon alliance, si je vous dis pas de bêtises. Je crois que c'est une taille 51 ou 52. Et celle-ci, c'est une taille 45. Oui, j'ai vraiment les doigts très très fins. Voilà, après peut-être essayer de la caler derrière. Puisque celle-ci est vraiment à ma taille. Elle ne bouge pas. Donc il faut que je voie. Parce que clairement, ça m'embête de ne pas porter mon alliance de mariage. Et du coup, je savais pas trop quoi faire. Donc j'avais racheté une petite bague avec des petits strass, etc. Alors c'était du zirconium. C'était pas des diamants. Mais je n'arrêtais pas de perdre les pierres. J'ai perdu 3 ou 4 pierres. Donc j'ai dû renvoyer à chaque fois la bague pour me faire remettre les petits strass de zirconium. Donc j'en avais un peu marre de payer. Donc du coup, j'ai pas mal réfléchi. Je voulais absolument racheter une alliance à ma taille. Mais vraiment une alliance. Enfin, pas une bague. Et étant donné que j'étais pas encore décidée sur ce que je voulais, c'est pour ça que j'avais laissé passer pas mal de temps. Et du coup, je me suis dit que j'allais reprendre une alliance beaucoup plus simple. qui n'avait pas de pierres, pas de diamants, rien du tout parce que déjà je voulais pas remettre le prix dedans. Et puis étant donné que les pierres je les perds, alors que je fais hyper attention, je me lave pas avec, je me lave pas les mains avec, je fais pas le ménage avec, enfin bref. Du coup voilà, je suis partie sur une alliance beaucoup plus simple avec deux petits motifs de gravure en fait à l'intérieur. Que ce soit un petit peu plus joli et un petit peu moins simple, on va dire. Voilà. Sinon j'ai passé une échographie mammaire, ça je ne vous en avais pas parlé parce que j'étais extrêmement stressée. En fait ça faisait trois mois que j'avais une douleur au niveau du sein gauche, qui était très désagréable. Donc forcément quand on a mal à ce niveau là, on s'imagine plein de choses. Quand j'ai été voir ma médecin gynéco, elle avait senti une petite boule, donc forcément vous vous imaginez tout et n'importe quoi. Donc en fait il n'y a rien, j'ai passé mon échographie, il n'y a absolument rien. C'est tout simplement, désolée si je vous regarde pas, je règle la luminosité en même temps. En fait il n'y avait absolument rien, pas de kyste, vraiment pas de grosseur. En fait c'est tout simplement des douleurs hormonales, c'est à dire qu'une bonne semaine avant mes règles, et bien j'attrape cette douleur, voilà, et qui s'estompe un petit peu pendant les règles et ensuite ça part. Voilà, je n'ai jamais eu ça de ma vie, que je sois sous pilule ou pas, parce que comme vous le savez, ça fait un an et demi, ça fera deux ans cet été que je ne prends plus du tout la pilule. Donc à voir si ça continue ou pas, comme m'a dit ma médecin, ça peut très bien s'arrêter du jour au lendemain et revenir. Donc bon, j'espère que ça va quand même disparaître parce que c'est pas du tout agréable d'avoir mal ici. Mais bon, en tout cas je suis très rassurée parce que j'ai été vraiment en flip total. Et j'avais également une autre bonne nouvelle à vous dire, c'est que la famille va s'agrandir. Alors attention, attention, je ne suis pas enceinte. Voilà, ce n'est pas moi. Ça c'est ce que j'ai acheté puisque je vais être Tati pour cet été. Et voilà, fin de l'été, donc je n'ai pas pu résister, j'ai craqué Tati Gaga que je suis, j'ai acheté un petit doudou de Sophie la girafe, c'est trop chou. Donc en fait, c'est mon petit frère qui va être papa. Donc voilà, ça a été une très grosse surprise et une très très belle nouvelle comme vous pouvez l'imaginer. Donc je suis absolument ravie et je suis juste hyper, hyper pressée d'accueillir ce petit bout. Voilà, on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une petite fille. Mais voilà, ça fait du bien des bonnes nouvelles, ça fait du bien au moral. Et puis, bah écoutez, la batterie est en train de se vider. Et donc comme je vous ai dit, je vais aller commencer à monter le tuto make-up parce qu'il est quand même 11h. Donc étant donné qu'il faut faire le repas, etc, etc, si je veux que la vidéo soit en ligne ce soir, il faut que je me bouche. Allez, à plus tard. Et là où je vous reprends, il est 16h28. Je vous retrouve dans ma petite tenue confortable, hein, n'est-ce pas ? Là, je viens de faire quelques photos pour mon compte Vintage avec quelques articles. Et je vous avoue que j'ai un gros coup de fatigue. J'ai des courbatures qui reviennent un petit peu. J'ai encore extrêmement mal à la gorge. Donc voilà, du coup, je me suis mis un petit peignoir pilou-pilou. Voilà, que j'avais eu dans mon swap avec Margot. Donc ma belle, si tu passes par là, je te fais des bisous. Je voulais vous montrer très rapidement les colis que j'ai reçus aujourd'hui. Alors bien sûr, je vous en reparlerai quand je les aurai testés. J'ai reçu ceci. Voilà, je pense que vous avez dû reconnaître la chose. C'est une cup. Une cup pour nos ragnagnas. J'étais très très curieuse. Donc c'est la marque Lunéal qui me l'a envoyée. J'étais très curieuse de tester parce que clairement, j'ai beaucoup de mal avec les tampons. Pourtant, c'est une protection que je mettais avant ma grossesse. Bizarrement. Et bah là, du coup, je suis repassée aux serviettes. Mais j'ai l'impression d'avoir une couche dans la culotte. Je suis désolée, c'est pas très glamour. Donc du coup, j'avais très envie de tester ceci. Donc là, je vais avoir mes règles d'ici 10 jours. Donc je vous en ferai un retour. Voilà. Voilà, voilà. Donc si jamais vous avez testé ou si vous utilisez ce système-là comme protection, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Si vous en êtes contente ou pas. Voilà, je me dis que c'est quand même quelque chose qu'on garde très longtemps. Que ça fait faire des économies. Et que c'est bon pour l'environnement. Voilà. Et puis, il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur. Donc écoutez, je testerai ça et je vous en reparlerai, bien sûr. Et j'ai reçu un autre produit. Alors ça, j'attaque dès ce soir parce que j'avais vraiment hâte. C'est de la marque Smile Carbon. Et en fait, c'est du charbon en poudre 100% naturel pour le blanchiment dentaire. Donc ils m'ont envoyé une petite brosse à dents avec. A faire tous les soirs. Tous les soirs avant votre brossage de dents. Pendant 12 jours. Donc écoutez, pareil, je vous ferai un petit retour. Je prendrai des photos avant, après. Pour voir si ça fonctionne ou pas. J'étais vraiment très très curieuse de tester ce produit. Voilà. Donc là, pareil, si vous, vous avez testé ce genre de produit. Même si ce n'est pas spécialement cette marque-là. Ben, n'hésitez pas à me dire si ça a fonctionné sur vous. Donc voilà pour les petits colis du jour. Et je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant. Parce que j'ai encore pas mal de choses à faire sur l'ordinateur. Je n'ai toujours pas vu mon épisode des feux de l'amour. Les enfants vont rentrer de l'école. Il va y avoir les devoirs, les bains, etc. Donc voilà, je pense que je n'aurai pas trop trop le temps de vous reprendre d'ici ce soir. Et puis voilà, je n'ai rien de particulier, de très foufou à vous montrer. Donc voilà. J'espère que ce petit vlog qui aura surtout été un vlog blabla, vous aura quand même plu. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye !